bonjour salome bien aimé que la grâce vous trouvent là où vous êtes en tout cas qu'elle surabonde dans vos maisons et grâce sur grâce et grâce pour grâce votre bien-aimé franco kayengo pour notre rubrique q pup question pour un pasteur alors la question ici va donc être jésus est-il le christ nous avons appris qu'il ya une polémique notamment sur internet que certaines personnes auraient déclaré que jésus n'est pas le christ alors je n'en ai pas l'exactitude je n'ai pas pris le temps de vérifier comme aurait dit l'autre avec exactitude cependant que la chose soit exact ou pas c'est toujours pour nous une occasion renouvelée d'édifier les bien-aimés alors sans plus tarder on va y aller jésus est-il le christ mathieu chapitre 16 au verset 16 je lis pour vous ciment pierre on va dire à partir de du verset du verset 13 on va prendre mathieu chapitre 16 on va commencer au verset 13 jésus arrivé sur le territoire de césar et de philippe posa cette question à ses disciples au dire des gens qui suis-je moi le fils de l'homme verset 14 ils répondirent les indies jean baptiste d'autres elie d'autres jérémy ou l'un des prophètes verset 15 mais vous repris le seigneur mais vous mes disciples qui dites vous que je suis verset 16 simon pierre répondit tu es le christ le fils du dieu vivant 1 jan 2 vers le verset vers le verset j'y arrive j'ai la langue qui fourche vers le verset 22 1 jan 2 vers le verset 22 je pense que nous allons prendre à partir du verset 21 je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité mais parce que vous la savez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité verset 22 qui est le menteur sinon celui qui ni que jésus est le christ celui là est l'antichrist qui nie le père et le fils donc l'écriture nous enseigne ici bien aimé dans mathieu chapitre 16 au verset 16 et également dans john 2 dans 1 jan pardon 1 jan 2 du verset 21 au verset 22 nous enseigne que jésus est bel et bien le christ et non seulement jésus est le christ mais ça va plus loin ça nous enseigne que celui qui nie que jésus est le christ celui là est l'antichrist l'esprit de l'antichrist nous emmène à déclarer que jésus n'est pas le christ et c'est pourquoi il est important d'autant que si jamais la chose est avérée que ça vienne de la part de ceux qui se réclament ou se revendique frère en la foi en christ jésus c'est un danger c'est une menace pour notre foi et c'est pourquoi par la grâce de dieu nous venons vers vous vous éclairer à ce sujet nous savons que ça n'est pas censé faire débat normalement quand on est chrétien on est chrétien parce qu'on a confessé que jésus est le christ que yahushua est le méchia voilà que yassou et al massi donc on est censé avoir confessé cela on est censé croire en cela lorsque l'on déclare être chrétien maintenant si on n'y croit plus ou si on n'y croit pas il faut se poser la question de qui l'on est en tout cas la bible répand dans un jean 2 verset 22 elle dit que l'on est l'antichrist voilà demeurez béni shalom